Pour te donner l'anecdote, le jour où je rencontre Oulio Nes, qui était manager général, Karl-Heinz Romunigueux, qui était président, et Ottmar Hitzfeld, qui était entraîneur, je les rencontre dans un hôtel à Francfort. On discute de ma venue, du fait qu'ils me disent on s'est mis d'accord avec ton club, maintenant il faut qu'on se mette d'accord contractuellement. Alors déjà, moi je suis incapable de savoir qu'est-ce que gagne un joueur à Munich. J'aurais pu demander quelque chose de complètement hallucinant pour eux, ou demander quelque chose de... mais dans l'autre sens, de beaucoup trop bas, tu vois. Et ils me disent voilà, on va te rassurer, chez nous à Munich, il y a trois catégories. Tu as les joueurs de rotation, les joueurs titulaires, et les grands joueurs. Dans notre grille de salaire, on en a que trois. Toi, tu n'es pas un joueur de rotation parce qu'on veut que tu joues, mais tu n'es pas un grand joueur. Donc tu seras dans les salaires du milieu. Moi je dis, ça représente combien ? Ils m'ont dit, ça représente ça. Je dis bon, je ne l'ai pas montré, mais moi j'avais envie de... Et puis la discussion dure, je ne sais pas, deux, trois heures. Et puis à un moment donné, ils me disent, écoute, il y a ton avion qui va bientôt repartir. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à demander ? Alors moi je dis, ben non. Et ils me disent, mais tu ne veux pas une prime à la signature ? Et moi je les regarde et de manière la plus naturelle possible, je leur dis, mais c'est quoi une prime à la signature ? Tu sais qu'à Monaco, quand j'y étais, j'avais à chaque fois, j'avais signé des contrats sans prendre de prime. En fait, il y a Unes qui me dit à ce moment-là, mais tu es de quelle planète toi ? Je mets ça sur le compte. Vous m'avez impressionné, c'est pour ça que j'ai oublié. J'ai voulu essayer de sortir un peu de là. Mais au fond de moi, je me dis, mais attends, c'est un club, ils pourraient faire des économies, ils pourraient me la faire à l'envers. Mais contre, non, au contraire, ils ont tout fait pour me mettre dans les meilleures conditions. Après, je ne te cache pas que le Bayern d'aujourd'hui, de 2022, c'est un peu moins familial. Quand j'arrive au Bayern, il y a 90 employés, hors joueurs, hors staff techniques. Dans les bureaux, il y a 90 employés. Aujourd'hui, il y en a 1000. C'est difficile de parler de famille quand le club se développe autant, mais vraiment, de la période 2000 à 2009, c'était magique. Ça tient dans une chose, le nouveau stade. Le Bayern, il faut savoir que le Bayern a fait construire un nouveau stade. Ils sont propriétaires de leur stade. Ils ne le louent pas. Ils sont propriétaires de leur stade. Au début, ils devaient le faire construire avec le club de Munich du 160, qui malheureusement a eu de gros déboires très rapidement. Du coup, le club s'est retrouvé à devoir payer un stade qui a coûté à peu près 400 millions d'euros avec leur front propre. Quand je suis arrivé, c'est là où le projet de construction du stade a commencé. Pour la livraison, je crois que c'était en 2005 ou 2006, donc pendant six ans, les investissements du club sur des nouveaux joueurs étaient très faibles. Donc, tu ne pouvais pas avoir une compétitivité comme tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, le Bayern est capable de mettre 3, 4, 5 fois plus que tous les autres clubs allemands dans des transferts. Ce n'était pas le cas à mon époque. À mon époque, on était encore dans la construction du grand Bayern. Merci.